bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de fin de milieu de partie début de finale déjà quand même eu des échanges avec la dame échangée plus une pièce mineure c'est tout juste le début de la finale on va plutôt dire fin du milieu de partie les alors qu'est ce que l'on peut dire de cette position très haut blanc égalité matérielle puisqu'il ya six pions de chaque côté un six pions blancs contre six pions noirs par contre les blancs ont les deux fous donc on sait que la paire de fous dans des positions assez ouvertes comme ça il n'y a pas de pions bloqués dans la position très important de vérifier ça aucun pion n'est bloqué à tous les pions blancs peuvent avancer même si bon il y en a peut-être un qui va se faire prendre si jamais le pion avance en f5 évidemment il risque d'être perdu donc mais potentiellement il peut avancer en tout cas donc c'est la définition d'une position ouverte tous les pions peuvent avancer donc les fous sont meilleurs largement meilleurs que les cavaliers la paire de fous est encore plus forte donc là a priori si le roi blanc n'est pas en danger et là c'est le cas le roi blanc ne risque rien et s'il ya aucune attaque dessus mais les blancs ont clairement un avantage dans cette position surtout que ben ils ont en plus leur tour en liaison ce qui n'est pas le cas des noirs qui ont leur tour alors une tour en fiamme keto c'est pas terrible très mal placé cette tour en g7 en plus elle n'a pas de cases ce qui va permettre une petite combinaison du coup on remarque tout de suite c'est la position de la tour qui est très mal placé mais même les pièces mineures sont pas terrible chez les noirs le cavalier en b6 est quand même pas pas très bien placé non plus alors le cavalier en h6 il est au bord de l'échiquier mais il est quand même un peu mieux étant donné qu'il pourrait éventuellement aller sur f5 ou sur g4 si c'était noir de jouer peut-être que il y aurait cette possibilité avec éventuellement même le fou qui peut arriver pour essayer de proposer l'échange pour éviter de pour essayer d'échanger la paire de fous mais la position des noirs resterait quand même inférieure même très aux noirs mais très aux blancs elle est carrément gagnante grâce à une petite combinaison simple calcul de variante qui permet de gagner cette tour voilà donc vous pouvez évidemment chercher mettre la pause les blancs qui n'ont pas trouvé alors dans la partie ils ont gagné quand même donc c'est on voit que clairement l'avantage est pour les blancs dans cette position ils ont pas vraiment besoin de faire cette combinaison pour 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 gagner même si évidemment c'est mieux de concrétiser tout de suite et de prendre du matériel et bon après comme on est pratiquement au final le fait de prendre du matériel ça ça permet de gagner assez rapidement les coups forcés donc on va regarder les coups forcés bien entendu pas d'échec dans la position pas de menace de mat il n'y a pas de dame à attaquer un pas de pion qui va à dame on pourrait essayer d'attaquer une tour peut-être on fait ça dans l'ordre un bien sûr toujours une tour ça va être compliqué d'attaquer une tour à part donner une pièce ce qui serait en me semble pas terrible par contre on peut attaquer tout simplement une pièce mineure alors on pourrait prendre le cavalier en v6 avec le fou ce qui est quand même un coup forcé que ça oblige les noirs à reprendre le cavalier le fou mais bon ça n'offre pas beaucoup d'intérêt en plus on a dit ce cavalier était mal placé par contre on peut attaquer une pièce mineure le fou on peut l'attaquer en poussant le pion voilà ça donne pas beaucoup de matériel ça donne un pion ça peut être intéressant parce que le fou ça bloque le fou si jamais il prend pas le pion et ça permettrait aussi de venir attaquer la tour par la suite avec le coup de fou en d4 on a vu que cette tour était bloquée elle risque de se faire prendre donc le fou va probablement prendre le pion pour libérer des cases à la tour pour voir qu'elles sont fermées et là on peut réattaquer le fou en mettant une tour en e1 alors quel tour on va mettre ça n'a pas beaucoup d'importance à mon avis on peut mettre la tour a ou la tour f le fou serait attaqué une deuxième fois puisque il y a le cavalier et une tour qui va attaquer le fou le fou qui peut pas aller où il veut puisque la tour derrière n'est pas protégé ce fou ne peut pas être protégé non plus donc il est obligé de bouger quand même il faut qu'il revienne où il est probablement pour tout simplement protéger sa tour et c'est ici que on va chercher la petite pointe suivante on va jouer sur l'enfermement de cette tour en g7 avec l'échange de la tour en e8 le fou qui reprend obligatoirement et qu'on réattaque le fou avec l'autre tour le fou non protégé maintenant en e8 qui peut toujours pas être protégé par une pièce on voit les blancs qui ont le contrôle des cases vraiment un très important aux échelles de contrôler un maximum de cases le fou qui est obligé de bouger il n'y a pas énormément de choix parce que il faut quand même que la tour g7 puisse jouer donc s'il revient où il est le fou blanc on voit le fou de cases noires des blancs va venir attaquer cette tour qui n'aura plus de cases et si le fou se met un petit peu plus loin c'est à dire sur la case en c6 le fou attaquera quand même la tour et la tour pourrait venir sur la case le fou en ce moment c'est à dire tour d7 mais si on remarque bien la tour blanche peut maintenant donner échec en 8 et c'est un gros échec c'est un échec et mat donc on va regarder cette combinaison il faut arriver à calculer jusqu'au bout sans bouger les pièces donc on va voir ça e6 donc attaque le fou si le fou ne prend pas s'il joue un coup quelconque de fou voilà ici par exemple on va tout simplement attaquer la tour et on va la capturer voilà on va on va l'attraper et on va obtenir donc une qualité d'avance 1 et puis on va on va s'il tente de récupérer le pion on va quand même garder la paire de fou et sinon on risque même de conserver notre pion donc là la position serait facilement gagnante normalement en tout cas on pourrait concrétiser beaucoup plus facilement le fou prend le pion du coup on met une tour pour attaquer le fou le fou ne peut pas être protégé et les cavaliers sont trop mal placés la tour g7 aussi le roi ne peut pas arriver il est obligé de revenir pour défendre sa tour on va simplement échanger les tours pour que le fou ne soit pas protégé et on ramène la deuxième le fou ne peut toujours pas être protégé on voit le contrôle des cases par les pièces les pièces blanches les deux cases ici sont protégées il n'y a rien à faire les le roi ne peut pas intervenir les cavaliers non plus le fou est obligé de bouger s'il vient en d7 on fait tout simplement le coup de fou ici et la tour est capturée en voie qu'il n'y a aucune case pour la tour ici c'est protégé par la tour blanche donc prochain coup on prend la tour et en plus on pourra rentrer la tour très certainement sur la 7e rangée et faire un carnage sur les pions noirs et si le fou va un tout petit peu plus loin c'est la petite pointe on attaque quand même la tour et si cette tour se déplace sur la case libérée par le fou et ben c'est encore pire puisque c'est tout de suite échec et mat voilà petite combinaison calcul de variante 1 avec des coûts forcés donc trouvable si on analyse bien les coûts forcés la position des blancs était quand même très supérieure mais bon il faut réussir à concrétiser et hélas ça nous permet de concrétiser assez rapidement la partie voilà merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt